Le chant russe, du coup, vous pouvez nous chanter une petite chanson en russe ? On chante quoi ? Ah oui ? Oui, on va chanter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous faire ? Il faut nous expliquer ce que c'est avant. C'est avec vous, je m'enlève juste la chanson. C'est une chanson russe, comment dire ? Qui est assez connue, je pense. Je ne sais pas si vous connaissez, mais... De qui ? Je ne sais pas. D'accord. On en connaît juste. Mais viens, on va essayer de deviner. On n'en connaît pas beaucoup. Donc allez, on commence. Elle est trop belle, Nina. Voilà. Alors moi, quand même, j'aimerais savoir, parce que vos parents, est-ce qu'ils parlent russe complètement ? Oui. Vous parlez russe avec vos parents, d'ailleurs ? Oui, on parle russe. Parce que vous savez que vous êtes des superbes, d'ailleurs. Parce que vous parlez mieux français que beaucoup de gens. C'est incroyable. Vous vous exprimez bien. Vous êtes mature, vous êtes beau. Je pense que la matière est très fière de vous deux, Papa Maro, d'en être très, très fière. Tu es belle, Nina. Tu vois, alors, on va peut-être prendre des petites questions à ta route. Nina, tu les as sélectionnées tout à l'heure. Non, c'est Clara qui les a sélectionnées. J'allais tricher, mais c'est vrai, tu as raison. Non, autant dire la vérité, c'est Clara qui a bien fait son boulot. Qui nous vient de... Elle vient de, Clara ? Toulouse. C'est bien. Alors, nous avons une question de Maëlla et de Nina. Hé, coco Nina. Tu préfères les pâtes ou les brocolis ? Très, très bonne question. Hyper intéressante. Allez, réponds. Tu préfères les pâtes ou les brocolis ? Ok, les pâtes. Les pâtes, étonnant. Et toi, c'est... Les pâtes, bien sûr. Et toi ? Les brocolis. Je te le jure, j'adore ça. Je les mange en... Tu sais, les trucs en boîte et légumes en... Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, non, je me fais Game of Thrones et je fais mes petits brocolis. T'es bizarre. Moi, les pâtes, j'adore les pâtes. Je pourrais en manger tout le temps. Une grosse pâtrée de pâtes et une fin de fromage. Ok. C'est tout dans la ligne, ça va. C'est bien à manger bougé. Tout ça que fait les légumes par jour. Merci, Nina. Non, mais après, il faut faire de l'exercice. Ou venir sur le GULIF pour toi. Ah oui, tu sais que Joanne a balancé l'adresse du studio l'autre jour aussi ? Il a balancé quoi ? L'adresse du studio. En direct. Eh bien, écoutez, si vous êtes assez malin, vous allez pouvoir retrouver l'adresse du studio. On va le redire, c'est 21 ans que je me l'ai dit le jour. Et venir nombreux. Alors, une autre question de Camélia Gémeaux. Si tu étais une star, tu serais laquelle et pourquoi ? Autre que toi, bien sûr. Merci, le coeur rose. Une star. Une star que t'aimes bien. Tal. Tal, qu'on a reçue sur l'émission d'ailleurs, qui est absolument adorable. C'est vrai. Et pourquoi, du coup ? Bah, parce que j'aime bien ses chansons et elle chante bien. Tal, mais ses chansons et elle chante bien. Voilà. Très bien. Et toi, Saïd ? Euh, bah, j'y ai jamais pensé, mais... Si tu devais être un chanteur, un acteur, il y a quelqu'un de t'aime bien. J'ai le droit de dire non, je suis très bien comme je suis. Non, je suis très bien comme je suis. Très bien, Saïd. Et toi ? Parfait. Euh, Madonna. Alors, euh... Madonna ? Non, mais alors, l'autre ? Au lieu de demander quelqu'un avec qui j'aimerais ressembler. Il dit Madonna, quand même. Oui. Où tu feras ? Ah, c'est mignon, ça ! Mais ça n'excuse pas la chantilly, quand même. Ça n'excuse pas la chantilly. Nina, dis-lui qu'elle est magnifique, Nina, avec la chantilly. Je lui dis, Nina, tu es magnifique avec la chantilly. Est-ce que Sabine est amoureuse ? Elle est à 9 ans. On va peut-être laisser la maman souffler un petit peu avant, quand même. T'es pas amoureuse, encore. Elle a le droit d'avoir un amoureux. Est-ce que Saïd est amoureux ? Non. Très bien. Ah, alors là, par contre... Là, elle est que Virgin, tu es un cadeau, exactement. Voilà, par les Madonna de... Par rapport, voilà. Il y en a qui demandait, ouais, est-ce qu'elle est en couple ? Non, à 9 ans, quand même pas. Elle est cruchine, là. Et t'as pas une copine, Saïd ? Non. Non, pas du tout. Bon, bah alors, tu vas encore être vraiment harcelée de snapper Facebook, hein. J'ai essayé de ne pas compliquer la vie, mais bon. C'est vrai qu'on t'a lancé une perche, là, mais non. Ah non, Justin Bieber, non, non, j'aimerais pas être Justin Bieber, non, 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 non. J'aime beaucoup, hein, je l'adore, mais non. Alors, une autre question ? Bah, bah, vas-y, ma chérie. Happiness Clara, qui est de mon nom ? Oh là là, j'aimerais, je suis pressé de t'entendre prononcer ce nom-là. C'est quoi ? Je vais y aller tout de suite. Alors, Abdelaziz Ben Mabrouk. Abdelaziz Ben Mabrouk. Tu vois, je l'ai bien dit, hein. Quel est ton YouTuber ou ta YouTubeuse préférée ? Euh... T'en as pas ? T'en as pas ? Il n'y a pas des YouTubers que t'aimes bien regarder ? Ah si, j'aime beaucoup de YouTubers, mais... Le Gulife, par exemple ? Ah oui. C'est bien. Et toi, Saïd ? Moi, c'est Squeezie. Squeezie ? Oui, Squeezie. Squeezie, oh là là, ça me dit... Alors, attends, j'ai pas envie du tout de mentir, mais ça me dit fortement quelque chose. Là, nous l'avons-nous reçu ? Allons-nous le recevoir ? Ça me dit fortement quelque chose. Donc, tu nous rappelles ce qu'il fait ? Euh, Squeezie, il fait des vidéos gaming, donc de jeux vidéo. Et franchement, c'est un YouTuber qui a énormément d'abonnés, donc il a... Ah, c'est parce qu'on l'a vu à la Paris Games Week. Autant pour moi, c'est pour ça que mes deux neurones se connectent. Ouais, je crois qu'il a 9 millions d'abonnés, et c'est un super YouTuber. Je le suis depuis deux ans, presque. Très bien. Et du coup, moi, juste, Salina, est-ce que du coup, tu disais que t'as pas de YouTuber préféré, mais est-ce qu'il y a des gens, quand même, qui t'inspirent un peu pour tes vidéos ? Non. Marche bien, pardon. Parle bien dans ton micro, ma chérie, s'il te plaît. Marche bien dans ton micro, hein. Surtout, marche bien dans ton micro. Saïd, il a 13 ans, c'est ça ? Non, 14 ans. 14 ans. Ok. Alors, quels sont tes réseaux sociaux ? Donc, on l'a dit. Happiness Clara, pensais-tu arriver jusqu'ici ? Je pense aussi rapidement et tout ça, quoi. Ben non, forcément, vu que t'as envoyé pour tes grands-parents. Vous nous parlez de Mila Babychou, on l'a reçu plein de... On l'a reçu dans l'émission, les gars, on nous demande si tu connais Mila Babychou. Mais on l'a reçu dans l'émission, voilà, pour les gens que ça intéresse. Elle est intéressée, celle-là, c'est drôle. Ah, et celle-là, les deux, là. Non, non, celle-là. Celle-là. La vie de mon lapin. Très bien. La vie de mon lapin. Demande et Aspha Assou. Voilà. Tes cheveux ont mis combien de temps pour pousser ? Depuis la naissance. Ouais, depuis la naissance. Tu ne l'as jamais coupé ? Je ne coupe que les... Tu ne coupes que les pointes pour ne pas que ça soit trop abîmé. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Je aussi... Entre mee.